Grande nouvelle dans le paysage des transports au Sénégal. Après le succès du TER, le Sénégal s'apprête à dévoiler sa dernière perle, le bus à haut niveau de service, ou BRT. Le 27 décembre 2023, le premier ministre Amadouba a lancé le programme BRT, une étape majeure dans le plan Sénégal émergent, PSE. Avec un investissement de 419 milliards de francs CFA, ce projet est sur le point de révolutionner les déplacements urbains. Essentiellement, le BRT s'étend sur 18,3 kilomètres, touchant deux départements, 14 municipalités et deux mairies dans Dakar. Propulsé par 158 bus entièrement électriques, il vise à transporter près de 300 000 passagers quotidiennement. Avec des caractéristiques telles qu'un service rapide, des bus climatisés, des stations alimentées à l'énergie solaire et une réduction significative des émissions de CO2, le BRT n'est pas seulement une question de mobilité. C'est un pas vers une vie urbaine durable. Cependant, à mesure que le BRT se prépare, des inquiétudes émergent. Les résidents locaux s'inquiètent de la sécurité, soulignant la nécessité de feux de signalisation opérationnelle et d'un personnel supplémentaire pour aider les piétons et les automobilistes. À mesure que le BRT croise des zones stratégiques de Dakar, un équilibre délicat est nécessaire. L'espoir est que les autorités répondent rapidement à ces préoccupations, assurant une transition en douceur. Alors que le Sénégal adopte une mobilité urbaine durable, le BRT est un phare de l'innovation. Avec l'inauguration officielle le 14 janvier 2024, préparez-vous à une manière plus propre, plus sûre et plus efficace de se déplacer dans Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada